Bonjour, je suis Jeanne Glorian, je travaille chez Bouygues SA, la maison mère du groupe Bouygues, au sein de la direction de développement durable et QSE. Et moi je suis Sylvain Coutier, président fondateur d'ATF Gaia, entreprise qui reconditionne et qui donne une seconde vie au matériel informatique en fin de vie, en favorisant l'accès à l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc la société ATF se charge de la collecte, du reconditionnement et de la revalorisation du matériel informatique de tous les métiers du groupe Bouygues. La société ATF a été retenue suite à un appel d'offres qu'on a mené au niveau du groupe Bouygues. Donc il y avait à peu près huit sociétés consultées, beaucoup de grandes entreprises ou de grands groupes. Je crois que la société ATF était la plus petite société de l'appel d'offres. Et donc suite à un processus d'appel d'offres qui intégrait différents critères environnementaux, sociaux, sociétaux, etc., économiques bien évidemment, on a retenu la société pour réaliser l'ensemble de ses prestations pour nos métiers. Pour nous c'est extrêmement valorisant. Globalement l'ensemble des collaborateurs chez ATF Gaia sont très fiers de compter une référence aussi prestigieuse que Bouygues. Indéniablement de toute façon la simple signature de ce contrat-là et les échanges qu'on a pu louer depuis nous ont fait grandir. Donc c'est aussi plus que la notoriété que nous apporte Bouygues au travers de ce contrat qui nous permet effectivement de rassurer peut-être certains clients. Autres aujourd'hui, elle est de ce point de vue-là, mais aussi dans la manière dont eux nous ont fait progresser. Elles nous ont fait nous professionnaliser pour répondre à leurs besoins. Quand on est un grand groupe en fait et qu'on travaille avec une PME, surtout quand ça passe par des directions, des achats, c'est vrai qu'on est souvent très frileux parce qu'on craint la dépendance économique, on craint le manque de réactivité de la PME. On se dit qu'on aura des volumes qui seront beaucoup trop importants pour une PME et où ils auront du mal à suivre et à s'adapter. Donc au départ, ce n'est pas évident. Et finalement, on s'est rendu compte dans la mise en œuvre du contrat que c'est plus la PME qui attend le grand groupe que l'inverse parce qu'il y a un temps d'inertie en interne tant qu'un contrat de ce type se déploie dans tous les métiers. Et puis aussi le temps de changer un petit peu les habitudes, de convaincre en interne des valeurs ajoutées, de travailler avec cette PME. Et au final, on se rend compte qu'on progresse nous aussi et qu'il y a des valeurs ajoutées réelles à travailler avec une PME. Je pense que ça change un peu la façon dont on envisage, nous, les grands groupes, la relation fournisseur. Souvent, on regarde plutôt les contraintes avant de regarder les valeurs ajoutées qu'on pourrait retirer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce contrat pour nous, il est bénéfique. Et je pense qu'il faut oser travailler un peu différemment, prendre des risques. Et pour nous, en tout cas, aujourd'hui, c'est tout bénéfique.